non est-ce que je peux partager l'écran en participant alors il faut que j'arrive les alliés vous pouvez essayer Florence de partager je crois qu'il faut que je vous autorise alors je nettoie mon bureau il faut que vous m'autorisiez là pour le moment je ne suis pas autorisée ben oui mais je n'arrive pas à le faire alors comment je fais ça discussion je crois que c'est en me laissant la main comment on fait d'habitude je le fais il faut aller sur participant peut-être oui je suis sur participant panéliste autorisé et là il y a un plus à côté non il n'y a pas plus il y a discussion pourtant je l'ai fait au dernier webinaire ça fonctionnait bien il faut que tu actives le partage d'écran oui mais il est participé en bas au milieu tu as une flèche verte qui peut partager ça y est voilà donc là je pense que ça devrait aller vous pouvez réessayer oui ça y est voilà c'est bon voilà vous voyez vous voyez tout là voilà on a l'écran oui normalement vous devez voir le frérisme et ses réseaux l'enquête oui absolument c'est bon et on le voit aussi en médaillon c'est ça oui en principe oui 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 enfin pour moi je vais couper mon micro parce que ça n'est pas nécessaire s'il y a voilà voilà il est presque 18h il est 18h on va attendre 5 minutes peut-être oui parce que là je crois qu'il n'y a que 47 participants oui on attend Gilbert tu feras le petit rappel pour les questions réponses donc oui oui bien sûr voilà voilà Alors, il faut que vous désactiviez pour l'instant le partage d'écran. OK. Voilà, très bien. OK. Donc, les participants viennent un peu de partout en France, c'est ça, du CLR ? Oui, oui. On envoie à notre fichier de contact des membres du CLR ou des gens qui nous suivent. On a aussi pas mal de gens qui ont participé, assisté à nos cérémonies de remise du prix de la laïcité au fil des ans. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons pris l'habitude de commencer à 18h05, donc nous attendons encore deux minutes. Et en règle générale, dans le courant de la première vingtaine de minutes, nous sommes rejoints par d'autres participants. Merci. 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 Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à cette nouvelle édition des Jeudis du CLR. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Florence Bergeau-Blacler qui vient de faire paraître aux éditions Odile Jacob une enquête qui a pour titre « Le frérisme, ses réseaux, l'enquête », ouvrage préfacé par Gilles Kepel. Florence, vous êtes anthropologue chargée de recherche au CNRS en poste au laboratoire Groupe Société, Religion, Laïcité à l'École pratique des hautes études. Vous avez rédigé il y a quelques années maintenant votre thèse de doctorat sur « L'institutionnalisation de l'islam à Bordeaux, enjeux sociopolitiques et économiques de l'implantation du culte musulman dans un espace urbain ». Cette référence bordelaise revient d'ailleurs dans votre dernier ouvrage, celui dont vous allez nous parler ce soir. J'ajoute que vous êtes directrice du Conseil scientifique de l'Observatoire des fondamentalismes que vous avez créé à Bruxelles en 2020 avec Fadila Maroufi. Vous avez avec elle aussi créé un café laïque dont l'objectif déclaré est, je cite, « De fournir un espace de libre parole non censuré par les médias ou par les institutions diverses où on rencontre des intellectuels, des acteurs médiatiques et associatifs préoccupés par la montée de l'islamisme et par les dérives des idéologies contemporaines ». En décembre dernier, ce café a été vandalisé à l'occasion d'une conférence sur le transgérisme qui était donnée par Céline Masson et Caroline Eliasheff, Céline Masson et Caroline Eliasheff que nous avons accueillis lors de la dernière session des jeudis du CLR. Florence, lorsque j'ai eu connaissance de la publication de votre enquête, je me suis dans un premier temps posé la question de savoir ce que je pourrais apprendre sur la confrérie des frères musulmans et sur leur réseau après avoir lu les nombreux ouvrages de Gilles Kepel, Hugo Bichron, Mohamed Sifaoui et bien d'autres. Et puis, je me suis souvenu de la lecture de votre remarquable ouvrage sur le marché halal, une étude dont la rigueur scientifique, loin des dénonciations incantatoires dont nous avons l'habitude sur ce sujet, c'était une étude qui apportait la preuve d'une invention, celle du halal, au croisement des logiques du fondamentalisme islamique et du néolibéralisme. Je me suis donc plongé dans votre nouvelle enquête et j'ai retrouvé cette rigueur qui caractérise la recherche scientifique, ce souci du détail et des références, et avec des ressources documentaires incontestables, votre démonstration est, il faut le dire, irréfutable. C'est sans doute ce qui vous a valu d'être menacé, même menacé de mort sur les réseaux sociaux, par des articles de presse, par des pressions auprès de votre éditeur. Vous avez aussi été dénigré scientifiquement par quelques chercheurs dont nous attendions probablement autre chose. Et parce que vous avez révélé ce que bon nombre de nos concitoyens, au premier rang desquels beaucoup de nos responsables politiques français, belges, européens, savent, mais n'osent pas dire. Tout comme vous aviez dénoncé cette invention du halal, vous dévoilez l'extrême sophistication d'un système mis en place par la confrérie, laquelle confrérie peut aujourd'hui se prévaloir de certains succès. On ne combat bien que ce que l'on connaît et comprend, écrivez-vous vers la fin de votre ouvrage. Vous contribuez à cette compréhension. Sachez en tout cas, chère Florence, que le comité Laïcité République vous soutiendra, sera à vos côtés et s'associera à toutes les initiatives visant à condamner les agressions dont vous êtes victime. Il s'associera aussi à toutes les formes d'interpellation des pouvoirs publics pour que cessent ces menaces contre vous, contre la liberté d'expression. Chère Florence, je vais maintenant vous laisser la parole en rappelant à tous, à tous nos amis, que vous aurez la possibilité de poser vos questions en utilisant le fameux outil questions-réponses, QR, et nous consacrerons un temps long à ce moment d'échange. Florence, je vous laisse la parole. Merci, merci beaucoup Gilbert, merci pour cette présentation. Merci à tout le monde d'être venu m'écouter. Alors, comme vous le rappeliez, Gilbert, des ouvrages sur les frères musulmans, il y en a beaucoup. Donc, de ce point de vue-là, mon ouvrage vient compléter un ensemble de recherches qui ont déjà été effectuées. Mais il y en a assez peu qui portent sur la confrérie ou son produit idéologique que j'appelle le frérisme, notamment en Europe. Et en effet, je vous le disais, le frérisme, ce livre, est bien la continuité, la suite du marché halal, qui est un ouvrage qui a été lu par le grand public, un public éclairé, et très peu par mes collègues qui, décidément, ont décidé de bouder en fait à peu près tout ce que je fais, ce qui est regrettable. Mais ce qu'on peut comprendre aussi quand on lit, je crois, deux ou trois chapitres que j'ai consacrés dans le livre à ce que les frères appellent l'islamisation de la connaissance et qui les a amenés à noyauter, à infiltrer très, très tôt, en réalité, les universités. Quand on regarde dans le monde comment les frères musulmans se déploient, c'est d'abord par la famille et l'université. J'y reviendrai. Donc, si vous voulez, je vais vous présenter un Predzi. C'est une sorte de PowerPoint un petit peu plus animé qui va vous permettre de comprendre un peu ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Il reflète la structure du livre et je vais essayer de le rendre aussi clair que possible. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Donc, comme vous le disiez, le frérisme et ses réseaux, l'enquête, c'est un ouvrage de 420 pages publié par Odile Jacob et donc préfacé par Gilles Kepel. Alors, son sommaire, en gros, c'est une présentation de ce que j'appelle le frérisme, qui va au-delà de la confrérie en tant que telle. C'est ses idées, ses idées principales, celles qu'à mon avis, il faut retenir pour comprendre comment les frères fonctionnent en Europe et quelle est leur stratégie, quels sont leurs alliés. Et puis, j'ai consacré un chapitre à la question des sœurs musulmanes et qui est, mais je ne vais pas en parler ici parce que ça dépasserait le temps qui m'est imparti, mais qui reflète en fait une étude que nous avons fait avec Fadila Maroufi, je crois qu'il est là, qui est une étude que j'avais menée dans le cadre des recherches sur le halal et la représentation du halal chez les femmes. Et à cette occasion-là, nous nous sommes aperçus, on a fait trois ou quatre séances, que les sœurs se transformaient l'espace d'enquête en un espace d'endoctrinement, de conversion. Et on a tout enregistré et c'est à partir de ces enregistrements que j'ai montré comment l'endoctrinement se déroulait, quels étaient les thèmes qui étaient mobilisés et les effets de culpabilisation sur les populations musulmanes. Donc pour moi, c'est très clair, il y a évidemment une différence entre l'islam et l'islamisme et cette forme particulière d'islamisme qu'est le frérisme vise précisément à empêcher toute intégration, toute assimilation, toute fragmentation du religieux musulman qui serait, je dirais, naturel dans un nouvel espace européen, sans tradition musulmane. Il devrait y avoir normalement une fragmentation. Et ce que les frères font, c'est empêcher cette fragmentation, empêcher la synthèse entre l'islam et la culture locale. Et c'est pour ça qu'on se retrouve dans une grande difficulté. Les frères considèrent que l'islam est le seul islam. Et malheureusement, ils ont en face d'eux des gens qui considèrent aussi qu'il n'y a pas de différence entre l'islam et l'islamisme. Et c'est ça qui nous bouleverse tous. Et puis, il y a un chapitre consacré à la littérature et aux médias pour enfants qui fait aussi l'objet d'une analyse. C'est le dernier chapitre de mon ouvrage. Et enfin, les conclusions où je suggère peut-être quelques pistes d'intervention pour les pouvoirs publics, mais aussi pour les citoyens, pour se défendre de l'emprise frériste. Donc, c'est un livre à la fois analytique, très sourcé, mais aussi un peu engagé. Parce qu'évidemment, quand on travaille sur un objet comme ça, à un moment donné, on est forcé de prendre position. On est devant un phénomène effectivement très inquiétant, d'emprise mentale, très inquiétant. Donc, on ne peut plus rester, je dirais, au stade de l'analyse. Enfin, en tout cas, moi, je ne le pouvais plus. Donc, je me suis quand même engagée à participer justement au recul de cette idéologie qui est très mortifère. Alors, le frérisme, donc j'appelle frérisme l'idéologie politico-religieuse qui cherche à rassembler. Alors, j'insiste beaucoup sur le politico-religieux. Ce n'est pas, le frérisme n'est pas, pas plus que l'islamisme d'ailleurs, un mouvement politique. C'est un mouvement politico-religieux. Et ça change tout, on le verra. Donc, j'appelle frérisme cette idéologie qui cherche à rassembler tous les courants et écoles de l'islam dans un mouvement islamique transnational. Je me suis appuyée sur la sociologie des organisations pour le décrire comme un système d'action, et donc pas comme un courant théologique, pas plus qu'une école de jurisprudence, un système d'action destiné à conduire ce mouvement islamique vers l'instauration d'un califat mondial. Donc, quand j'entends, quand je veux dire califat mondial, ce n'est pas Raqqa, c'est plutôt Dubaï, c'est cette société islamique universelle très moderne, celle du XXIe siècle ou du XXIIe siècle. Son origine, ce frérisme, ce sont les étudiants et les militants réfugiés en Europe et aux États-Unis à partir des années 1960, qui ne pouvant plus exercer leur prédication dans les pays d'origine, vont imaginer une autre modalité de Dawah, c'est-à-dire la prédication, la mission, cette fois-ci non pas pour objectif de retourner dans le pays d'origine et de renverser les pouvoirs, mais tout simplement d'islamiser ces nouvelles terres, ces terres de mécréance, ces terres de guerre qui doivent devenir des terres d'islam et qu'ils vont donc déclarer pour ce passage entre la terre de mécréance et la terre d'islam, Dar el-Ad, c'est-à-dire la terre du contrat. Donc c'est un mouvement missionnaire, il a une mission, il ne pense qu'à ça, qu'à la mission, il est très peu, ce n'est pas un mouvement théologique, d'ailleurs les frères ne sont pas de grands théologiens, ce sont des théocrates, ce qui n'est pas la même chose, et ce sont des gens qui ne pensent qu'à rassembler pour arriver vers ce but, faire avancer les masses, et donc toute leur méthodologie, toute leur stratégie vise à mettre en marche ce mouvement missionnaire. Donc pour les frères, à partir des années 60, il est licite aux musulmans de vivre en pays non musulman, c'est ce qui fait la différence avec les wahhabites par exemple, à partir du moment où sa mission est d'aider à instaurer l'islam sur la planète. Donc vous n'êtes pas obligés de faire l'aïjra, c'est-à-dire revenir dans les pays d'origine, mais par contre vous devez vous engager, corps et âme, dans cette mission qui est l'accomplissement de la prophétie califale. Alors ici je vous ai mis une photo, en fait c'est celle du… Je pense que c'est la dernière journée d'un des congrès organisés par les frères musulmans au Bourget, où ils se rassemblent tous et fêtent leurs rencontres annuelles. Là ici c'était les rencontres annuelles des musulmans de France, et pour comprendre le frérisme, je pense qu'il n'y a rien de mieux que d'aller visiter, donc c'est chaque fois, chaque année à Pâques, c'est cet événement parce que vous avez absolument toute la logique frérie, c'est-à-dire un espace conférence, un espace dédié aux activités loisirs, un espace foire, un espace dédié plutôt aux questions économiques, aux professions, aux ONG, etc. Donc vous avez tout le petit monde frériste en un seul espace, et là vous verrez très bien, vous rencontrez aussi bien des wahhabites que des djihadistes ou même des libéraux. Vous avez vraiment tout le monde. Qui peut faire ça ? Ce sont les frères et personne d'autre. Alors les concepts clés, je vais passer assez rapidement là-dessus, les concepts clés du frérisme, c'est la vision, c'est-à-dire une vision du monde, d'une vision de l'histoire, une vision du futur qui est en rupture radicale avec la vision que l'on peut enseigner aux enfants, la vision de l'histoire que l'on peut enseigner aux enfants, avec bien sûr, puisque c'est un mouvement religieux, une vision qui ne s'arrête pas au périmètre de l'espace terrestre, mais qui va bien au-delà et qui inclut le paradis, etc., mais aussi une vision dans le temps puisqu'il va y avoir une fin de l'histoire. Donc ça, cette vision, comme dans les monothéistes en général, est très importante, mais chez eux, évidemment, c'est quelque chose qui fait partie du système d'action. Donc ce n'est pas que dans l'imaginaire, c'est tous les jours si on peut. C'est une identité, donc une identité transnationale, au-delà des races, des cultures, et en réalité, quand je dis une identité, c'est plutôt deux identités, c'est l'identité masculine et l'identité féminine, qui sont naturalisées chez les frères. Et puis le plan, une dimension essentielle, la dimension que mes collègues ont toujours évité d'aborder et qui, pourtant, est essentielle. Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de l'éviter ? C'est parce que, bien sûr, elle suggère une idée de complot, de conspiration, et pourtant, cette dimension du plan chez les frères est très importante, elle est essentielle même pour comprendre leurs actions. Et la visée conspirationniste existe, elle est bien présente chez eux, et ils le disent, ils l'écrivent. Et donc, il faut les entendre, il faut les prendre au sérieux. Les prendre au sérieux, ça ne veut pas dire qu'on croit ce qu'il va leur arriver, qu'ils vont réussir à ça. Mais c'est les prendre au sérieux, c'est-à-dire savoir qu'ils pensent ça, et que quand ils agissent, ils pensent réellement qu'ils vont conquérir le monde. Peu importe qu'on leur donne crédit ou non à ce qu'ils disent, mais en pensant ça, en agissant en fonction de ça, ils produisent des effets, et c'est ça qui est très important. Un autre élément, c'est le système islam, dont je parlerai un petit peu plus loin, c'est-à-dire l'islam, c'est nécessaire et suffisant. Il n'y a rien en dehors à retenir. Tout est déjà, et tout sera dans l'islam. La notion de charia-compatibilité aussi que j'expliquerai tout à l'heure, c'est un mouvement suprémaciste, et c'est un mouvement suprémaniciste qui se revendique du juste milieu, c'est-à-dire pas du tout de la modération, mais de la position médiane qui va leur permettre de composer et de faire avancer l'ensemble des composantes de l'islam, toujours en se plaçant au milieu, en se servant aussi bien du djihadisme que des libéraux. Donc, cette nouvelle boîte à outils conceptuelle m'a permis de penser, peut-être un petit peu mieux que ce qu'on avait pu proposer avant, le frérisme en Europe au XXIe siècle, et j'espère que ce livre donnera matière à échange, à réfutation. J'en serai évidemment très heureuse. Il n'est évidemment pas irréfutable. Alors, les frères musulmans, Hassan El-Banna en avait donné une vision, une définition assez simple, qu'on n'a pas suffisamment prise au sérieux, encore une fois. Il faut toujours lire les frères, toujours les prendre au sérieux. Donc, en 1928, quand il crée la Confrérie, il dit « Nous ne sommes pas un parti politique, même si la politique pratiquait selon les règles de l'islam, est au cœur de notre pensée. » Vous voyez, là, dialectique. « Nous ne sommes pas un parti, mais… » « Nous ne sommes pas une association caritative, même si le travail caritatif est l'un de nos principaux objectifs. Nous ne sommes pas un groupe sportif, même si le sport est un moyen pour nous. Nous ne sommes rien de tout cela. Nous sommes une idée et un dogme, une ligne de conduite, un isam, un système, qui ne peut être délimité et catégorisé. Il dépasse toute frontière géographique. Il existera jusqu'à la fin des temps, car ce nizam, ce système, est celui d'Allah. « Nous sommes sur le même chemin que les compagnons du prophète. Nous poursuivons sa mission, la Dawah. » Donc, les compagnons du prophète, ce sont les pieux anciens, les salafioun. Donc, les frères sont des salafis. Ce ne sont pas des salafistes, mais ce sont des salafis. Les frères musulmans, c'est une guidance, c'est une structure, c'est un mode de recrutement et c'est un mode opératoire. Alors, l'éducation, je ne sais plus, je le dis dans mon livre, l'éducation des frères fait partie de la Dawah, c'est-à-dire est en elle-même une mission. Et la mission est en elle-même une éducation. Ça aussi, c'est quelque chose de très important chez les frères. Alors, donc, là, ça me gêne ce truc-là. Voilà, je l'enlève. Donc, le frérisme est une guidance. Il faut sans cesse ordonner le licite et pourchasser l'illicite. C'est un modus de la confrérie, mais qui est, si on veut bien le prendre au sérieux, encore très actuel. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de chercher le halal, le licite, et de chasser ce qui est illicite. Il faut le faire pour soi et pour les autres. Ordonner le licite, mais pour soi et pour les autres. Il faut aussi vérifier que les autres sont dans la voie droite. C'est un mouvement donc axé sur la mission. Nous sommes l'appel du Coran, disait Albana. Et donc, le temps, la dimension temporelle, importe peu, puisque le chemin est tracé. Donc, de toute façon, on y arrivera. L'ordre social, il est donné, puisque tout est dans le Coran. Il suffit, en fait, de bien le comprendre. Et donc, il n'est pas à penser. Il est simplement à découvrir à partir des textes. Ce qui fait que les frères se concentrent sur l'action, ce qui leur donne évidemment une force très phénoménale, une très grande force par rapport aux autres mouvements qui font de l'exégèse, qui s'interrogent sur les significations des hadiths, les hadiths forts, les hadiths faibles, etc., qui font beaucoup d'exégèses, etc. Les frères vont se servir des exégèses des autres, piocher un petit peu à ça et là. Mais ce qu'ils veulent surtout, c'est que ça rentre dans leur projet, c'est-à-dire la société islamique, donc la finalité. Allah est notre objectif, le prophète Mohamed est notre chef, le Coran est notre constitution, le djihad est notre voie, et la mort pour Allah est notre but ultime. Ça, il ne faut pas le voir simplement comme une déclaration de guerre. Tout est bien ordonné, tout est bien pensé. C'est leur programme, c'est leur plan. C'est aussi une structure. Cette structure de la confrérie est restée très secrète jusqu'à il n'y a pas tellement de temps. On a un islamologue égyptien qui s'appelle N. El-Anani qui m'a beaucoup servi dans mon livre et qui décrit dans un ouvrage relativement récent, je crois qu'il date de 2020, la structure de la gouvernance actuelle de la confrérie. Cette structure de gouvernance est pyramidale, elle est conçue pour produire des recruteurs, deux missionnaires. Cette structure de gouvernance, c'est d'abord la gouvernance de la famille en bas, puis celle de la division ou de la branche, ensuite le district, ensuite le bureau administratif, ensuite le conseil de la Choura, ensuite le bureau d'orientation, et enfin le guide général tout à fait en haut. Alors, on ne sait pas trop bien comment ça se passe au niveau européen, on sait simplement que cette structure de la confrérie, elle a été dévoilée en Égypte, et que généralement les frères ne sont pas très innovants par rapport à ce que Hassan El-Banna a écrit. Donc, il y a une certaine liberté qui est donnée aux branches confrériques en Europe ou ailleurs, mais la structure, on ne la connaît pas bien, parce qu'elle reste assez secrète. Mais si on demande à des gens comme Mohamed Louisie, qui sont passés par la confrérie, ils peuvent éventuellement confirmer tel ou tel point, et notamment la hiérarchie de la structure confrérique. Mais cette structure pyramidale, elle donne une idée, à mon avis, des plans. C'est la structure qui fabrique les plans, mais après, au niveau des actions, il y a une certaine marge de liberté, comme on le verra, parce que ce n'est pas comme un parti politique. Chacun a accès au programme, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna. Ce n'est pas comme un parti politique où on aurait des têtes pensantes qui ont accès à la littérature, et puis après, les gens doivent suivre selon les instructions. Là, c'est forcément différent, puisque tout le monde a le programme. Alors, le recrutement, pardon, je parlais tout à l'heure, le recrutement se fait à sept niveaux. Il y a les sympathisants, pardon, je me trompe encore. Il faut orienter les nations musulmanes par la transmission de l'islam, l'attachement à sa norme et à sa défense. Et donc, Hassan El-Banna a accordé une place centrale à une éducation imprégnée de soufisme. Rien ne sert de vouloir réformer la société si l'on n'applique pas d'abord en soi ce qu'on veut pour elle. Et rien ne sert de se transformer dans une société hostile. Donc, il faut faire les deux, il faut se transformer progressivement en même temps. Donc, vous voyez un peu les frères, vous voyez au milieu Hassan El-Banna et les frères qu'il va éduquer pour devenir des frères musulmans. C'est vraiment l'égyptien moyen, rien de particulier, des gens très éduqués qui vont rentrer dans la confrérie. À l'époque, ils ne portent pas de barbe, ce sont des jeunes comme tout le monde. Mais c'est pareil encore aujourd'hui avec les frères. Ce sont des jeunes comme tout le monde. Donc, Hassan El-Banna prône une éducation progressive qui produit des êtres plutôt bien adaptés à la société. Vous ne voyez pas ici de barbus vos différences. Ce n'est pas comme ça. Et donc, cette procédure égyptienne de recrutement, elle a été longtemps en tenue secrète et elle a été rapportée de façon détaillée dans les années 2000 par le cinquième guide général Moustapha Machou. C'est la première fois qu'il parlait de cette procédure de recrutement. Donc, en gros, comment ça se passe ? Une fois que la cible est identifiée, on se dit, tiens, celui-là, il pourrait rentrer dans la confrérie parce qu'on ne décide pas de rentrer dans la confrérie. On est choisi par la confrérie. Samo Ahmed Bouizi l'explique très bien. Une fois la cible identifiée, le recruteur établit une relation personnelle avec elle. Il utilise différents appâts, tels que des cadeaux, des visites à domicile, des appels téléphoniques réguliers. Sur les réseaux sociaux, ça a évidemment beaucoup évolué. Une fois que le membre potentiel est détecté, le recruteur se fait plus présent dans la sphère privée de l'individu. Il l'entoure de symboles, de signes islamiques. Donc, le premier mouvement consiste à propager les idées et l'idéologie de la confrérie en commençant par réfuter les stéréotypes négatifs à leur sujet, c'est-à-dire l'islamophobie. C'est le premier programme, c'est l'apologie éthique des textes religieux et sur un appareillage victimaire destiné à faire croire que l'islam authentique n'est pas accepté par la société. Une fois cette première déstabilisation opérée, une deuxième étape met l'accent sur la foi islamique afin de guider la cible vers l'accomplissement de ces devoirs religieux, rituels, la prière, la récitation du Coran, l'aumône, etc. Donc, on va lui fournir du matériel pédagogique, des livres, des vidéos, des accès aux réseaux sociaux. La troisième étape consiste à inculquer aux membres potentiels l'idée de l'intégralité islamique, ce que j'ai appelé le système islam, qui est décrit dans la littérature frériste contemporaine. Et la phase d'approche se termine quand la cible est passée de l'internalisation des pratiques et principes islamiques à leur mise en pratique dans la vie quotidienne. Une quatrième étape commence alors qui va se concentrer sur l'activation de l'identité frériste du membre potentiel en le sensibilisant à la littérature à la littérature des frères et en lui inculquant un sentiment panislamique. Donc, ce qui se passe en Palestine, en Tchétchénie, au Cachemire, à l'époque, aujourd'hui, quand c'était en Bosnie, quand c'était le cas il y a quelques années. Et donc, on obtient de la cible un passage à l'acte, un engagement concret sous forme d'aide, de dons, de prêches. Ensuite, les futurs recrues sont invités à participer à des manifestations de la confrérie qui se fait alors connaître de la cible. Donc, vous voyez toutes les étapes qui ont été franchies pour se faire connaître de la cible, sachant que toutes ces étapes-là, elles peuvent ne rien donner. C'est-à-dire, au bout de la deuxième étape, le gars s'en va, on a perdu la cible. Mais là, si on a conservé la cible jusqu'à la cinquième étape, eh bien, la confrérie se fait connaître et dit, ben oui, nous sommes les frères musulmans. Et à ce moment-là, la cible est préparée à devenir membre affilié de la confrérie. Et donc, on va lui apprendre le serment d'allégeance qu'on appelle Baïa et qu'il va prononcer. Alors, ça dépend des endroits. Tout le monde ne peut pas le faire devant le guide général qui n'est pas toujours disponible. Donc, ça peut être devant un dirigeant local, etc. Et puis, c'est là qu'on apprend les dix piliers de l'allégeance dont je ne vais pas parler. Ce serait trop long. Mais vous voyez un petit peu le parcours pour finalement recruter un individu. C'est assez long. Et une fois que l'individu est recruté, il rentre dans une carrière frériste ou de frère musulman, plutôt, où il va monter en grade et connaître de plus en plus les secrets de la confrérie. Alors là, la méthode, bien sûr, des frères, c'est l'infiltration. Les frères européens procèdent de la même manière que la confrérie en Égypte et dans les pays médicaments, en revêtant les habits de la vertu, en combattant les discriminations pour la défense des droits et des libertés, contre le racisme, l'islamophobie, la discrimination et tout ce que vous voulez. Donc, ils organisent l'aide sociale, l'aide aux devoirs, l'éducation sportive, la réussite entrepreneuriale. Bien sûr, on rentre dans les entreprises. Donc, bien sûr, les associations caritatives, les partis politiques, les salles de sport, les hôpitaux, ça a été assez bien travaillé, sont bien sûr des cibles pour entrer dans ces milieux-là et faire la mission. Donc, soit ils opèrent par infiltration en plaçant des membres de la confrérie, donc des membres qui sont déjà dans la confrérie dans un milieu qu'il leur faudra transformer, soit ils actionnent leur propagande auprès d'une cible qui n'est pas encore dans la confrérie mais qui est déjà dans un milieu et qui n'a pas forcément conscience de ce à quoi il est utilisé et qui va en même temps qu'il apprend à devenir frère, à entraîner en fait le milieu dans lequel il est pour le rendre chariat compatible. alors ce que rendre le monde, parce que là on est en Europe, ce n'est pas tout à fait pareil évidemment que dans les pays musulmans, donc on ne peut pas évidemment imposer la chariat, mais on peut par contre faire en sorte que ce monde européen sécularisé, multiculturel, etc. soit compatible avec la chariat, halal compatible, en fait je tiens ça de mes travaux sur le marché halal, finalement on crée des gammes de produits halal qui sont strictement les mêmes que les produits conventionnels mais on les rend compatibles avec le halal et donc ça signifie qu'on n'impose pas la chariat autoritairement par la violence mais par le consentement de la personne en la faisant venir aux produits ou aux œuvres chariat compatibles. Donc pour ça on habitue l'espace, l'environnement, on l'acclimate, on habitue la société à accueillir les normes et les valeurs compatibles avec la loi islamique et donc on va utiliser pour ça les combats de la lutte pour la protection des minorités, le féminisme, l'antiracisme, tout ça va être en fait détourné, renforcé, le féminisme islamique, l'antiracisme, la lutte contre l'islamophobie, vous voyez ça procède en fait des mêmes logiques seulement ça s'adresse toujours à spécifier, enfin ça vide à rendre spécifique l'islam mais selon ces mêmes logiques de singularisation et de non-discrimination et le droit à la différence c'est le droit à la différence d'être musulman, vous voyez tout est repris le féminisme musulman, antiracisme musulman, etc. alors les pères du frérisme pour moi bien sûr Hassan El-Banna c'est la figure tutélaire mais les plus contemporains les plus modernes sont d'une part Karadawi c'est assez bien connu mais l'autre père du frérisme pour moi c'est Maudoudi donc l'arabe et l'indo-pakistanais et la synthèse j'en parle assez longuement dans le livre a été faite par Saïd Ramadan qui est le père de Anni et Tariq Ramadan donc si vous voulez là j'ai mis système plus action égal système d'action c'est que le grand théoricien du système islam de l'idée en fait qu'on peut tout trouver dans l'islam et que l'islam est nécessaire et suffisant ça c'est 100 livres un peu une centaine de livres de ce que j'appelle l'ingénieur du système islam c'est Maudoudi par contre tout ce qui est l'action la mise en place le mouvement islamique ça c'est Karadawi et la synthèse ça donne le frérisme européen donc Maudoudi l'ingénieur du système islam la loi islamique pour lui est fondée sur le Coran et la Sunna bon ça rien de nouveau elle contient des directives nécessaires et suffisantes pour répondre aux besoins de la société humaine à tous les âges et dans tous les pays et dans tous les sphères possibles religieuses personnelles morales familiales sociales économiques judiciaires internationales etc et donc toute l'oeuvre de Maudoudi c'est de montrer justement qu'on a besoin dans tout le monde moderne dans lequel on vit on a besoin de l'islam parce qu'il y a déjà la réponse dans l'islam de tout ce qui est moderne il faut étendre partout le pouvoir du système islamique il parle de système islamique donc dans le marché halal j'avais déjà repéré que les principaux théoriciens pas les théoriciens j'appelais ça plutôt les acteurs hybrides qui étaient à la tête des agences de certification halal c'était des gens qui étaient la plupart du temps très inspirés par la lecture de Maudoudi c'est l'idée de la conquête du temps de l'espace du monde moderne par la culture et l'économie islamique donc évidemment dans le marché halal il n'y a pas seulement du business c'est tout l'enjeu de mon livre il y a la volonté de transmettre des normes islamiques c'est pour ça que quand on me dit oui le marché halal c'est un gros business non c'est bien plus que cela Kardaoui donc l'islam du juste milieu la wassatia qui veut rassembler dans le mouvement islamique toutes les tendances en un courant équilibré alors il y a aussi bien les aérites adeptes du littéralisme pur que les religites dissidents sécessionnistes violents comme les djihadistes ou les imitateurs de la tradition ou etc donc la conquête par le milieu ce que j'appelle dans le livre l'empire du milieu alors il y a un document très intéressant que j'ai traduit dans le livre qui s'intitule les priorités du mouvement islamique 1990 donc 2020 en réalité il s'intitule les priorités du mouvement islamique et il est écrit en 1990 et il dit que ce mouvement islamique empruntera trois grandes directions pour les 30 ans à venir donc en 1990 Cardaoui pense déjà dans les 30 ans à venir ce qui est intéressant c'est qu'on est en 2020 donc on peut voir si ce qu'il avait prévu ou ce qu'il avait voulu est effectivement arrivé et effectivement c'est assez surprenant il avait donc prévu la formation d'une avant-garde islamique la prise en main des écoles islamiques des instituts la formation d'une élite franchement c'est tout à fait réussi on peut dire qu'aujourd'hui en Europe la formation de l'élite musulmane c'est celle des frères qu'ils ont pris la main sur toutes les écoles islamiques que les instituts de formation de l'islam leur appartiennent les principaux instituts et les autres groupes se retrouvent avec des choses très localisées mais ceux qui vraiment structurent l'ensemble du paysage institutionnel religieux en France notamment mais c'est vrai aussi en Belgique et dans d'autres pays que je ne connais pas mais que je n'ai pas étudié moi mais dont on peut voir les effets donc chez mes collègues d'autres pays effectivement les frères sont à la manœuvre sont dominants en Europe il parle aussi de la formation d'une opinion publique que l'on aura débarrassé des effets de campagne de dénigrement de l'islam c'est tout c'est toute la mise en place du problème public islamophobique 1990 c'est exactement ça c'est et on le verra on le verra plus tard c'est là que commencent donc les campagnes de lutte contre l'islamophobie qui auront énormément d'avantages pas seulement de nous faire taire mais on y reviendra et puis il parle de la préparation d'un climat mondial et public d'acceptation de l'existence de l'ouma et pour moi c'est évidemment l'économie halal ça c'est le pool l'attractive l'attractivité et le djihadisme d'atmosphère dont parle Gilles Kepel qui est plutôt le repoussoir mais qui crée ce climat mondial d'acceptation de l'existence de l'ouma alors là aussi plutôt que taquilla qui m'embêtait un peu parce que d'abord c'est vrai que c'est un terme plutôt attribué aux chiites et je le trouve un peu insuffisant donc je préfère utiliser donc la ruse et ce que permet justement ce que Kardaoui appelle la jurisprudence des équilibres équilibrer les intérêts les uns par rapport aux autres afin de déterminer ceux qui sont prioritaires donc on reste toujours dans l'axe peu importe avec qui on négocie on reste toujours dans la visée qui nous occupe c'est-à-dire le plan califal mettre en balance les mots afin de déterminer ceux qui peuvent être tolérés et lesquels doivent être rejetés alors on pourrait se dire à priori le djihadisme on peut le rejeter non là on met en balance pour voir si on peut utiliser le djihadisme et si on peut tuer un certain nombre de personnes un grand nombre de personnes si finalement ça peut apporter davantage des avantages voilà donc c'est une approche très pragmatique mettre en équilibre les intérêts et les mots afin de déterminer quand il faut donner la priorité à l'évitement du mal pour obtenir le bien ou au contraire quand il faut faire le mal pour obtenir le bien c'est très c'est très cynique alors les Kardaoui aussi donne donc liste les grands domaines d'islamisation pour les 30 prochaines années et effectivement on voit bien que depuis 30 ans on a bien des secteurs comme l'éducation comme le politique le social l'économie le djihad la communication les sciences et l'éthique sont bien aujourd'hui des grands domaines d'islamisation effectifs alors donc l'éducation on va voir avec l'islamisation de la connaissance dès les années 1970 il commence à théoriser donc l'islamisation de la connaissance qui j'y reviendrai le politique donc le vote musulman le secteur du politique le vote musulman est devenu quelque chose qui est difficile maintenant à réfuter alors je sais que mes collègues sont encore un peu frileux avec cette idée là pourtant on l'a vu quand même aux dernières élections présidentielles en France et on le voit systématiquement aux élections en Belgique par exemple où le candidat qui n'a pas la communauté derrière lui la communauté musulmane qui est très importante là-bas s'il ne l'a pas derrière lui il n'aura pas le pouvoir dans les domaines socials sportifs la question de l'islam s'est peu à peu imposée l'économie du halal je n'y reviens pas mais on est sur des milliers de milliards de dollars chaque année dans l'économie du halal le djihad est devenu quelque chose auquel on ne peut pas s'empêcher de penser tous les jours et même si on ne travaille pas sur la question le djihadisme c'est quand même quelque chose qui occupe les pensées de beaucoup de français qui ne s'intéressent pas spécialement à ces questions-là mais c'est devenu quand même quelque chose d'important et elle vise bien sûr dans la tête de Kardaoui à affaiblir les forces régaliennes des états soit par l'attaque directement soit par la peur que ça crée chez les gens le secteur de la communication est maintenant très bien représenté par Al Jazeera par Agi Plus donc dans plusieurs langues européennes et puis bien sûr les sciences et l'éthique Kardaoui prévoyait aussi des classes de missionnaires donc il voulait une élite cultivée c'est le premier groupe pour lui vers lequel le mouvement islamique doit orienter sa propagande afin de rectifier la conception de l'islam et vous voyez bien qu'aujourd'hui les groupes de lutte contre l'islamophobie les CCIF CCIE et autres se sont diffusés partout dans le monde et ceux qui sont à leur tête sont effectivement l'élite frériste mais l'élite doit aussi s'occuper des masses doit expliquer clairement et directement au peuple que l'islam résout les problèmes des gens par les gens eux-mêmes et qu'Allah n'enverra pas ses anges sur la terre pour faire le travail des gens à leur place donc il faut qu'ils se mettent au travail il faut leur apprendre à travailler pour l'islam alors là Kardaoui disait élaborer la terre nourrir les animaux relancer l'industrie le commerce construire des infrastructures les banquiers et commerçants donc il ne faut pas se contenter de construire des mosquées il faut ériger des centres d'affaires donc vous voyez aussi les mosquées qu'on est en train de construire en France ce ne sont plus seulement des mosquées ce sont de véritables lieux de vie d'affaires d'échange des savoirs ce sont des lieux de vie les femmes aussi c'est très important pour Kardaoui qui appelle à la formation de femmes leaders islamiques dans les domaines de la mission si vous regardez l'AFEMISO par exemple c'en est le résultat donc il faut des femmes dans le domaine de la mission de la pensée des sciences de la littérature de l'éducation et puis bien sûr il faut éduquer les enfants alors pour ça ils prônent une éducation inspirée de soufisme qu'on va retrouver d'ailleurs un petit peu en France avec les scouts musulmans par exemple les scouts musulmans c'est un soufiste qui est à la tête je ne me souviens plus son nom des scouts musulmans mais vous voyez l'inspiration l'inspiration comment dire l'idée c'est qu'il c'est l'adoration de Dieu tout le temps partout ça on le voit très bien dans les dans les médias dans la littérature pour enfants c'est le dernier chapitre de mon livre voilà donc l'islamisation de la connaissance j'en parlais donc l'islamisation de la connaissance ne constitue pas une école de pensée mais une tentative systématique et planifiée de réappropriation des sciences par l'islam donc elle vise une reformulation des disciplines universitaires donc on prend ce qui existe déjà et notamment en sciences sociales on va les reformuler pour les rendre compatibles avec la charia c'est à dire qu'elles ne viennent pas contredire les commandements de Dieu et ensuite donc c'est une il existe bien une raison pure on est pré-kantien ça fait partie des courants anti-lumières et donc l'idée c'est de reformuler donc les disciplines universitaires afin de fournir à l'ouma un point de vue éthique islamique et rendre la science charia compatible ça les universités sont effectivement les SHS qui sont les premières visées là vous avez vu j'ai mis Islamization of Knowledge General Principles and Work Plan je crois que c'est la date de 1980 alors l'organisation de la conférence islamique est née en 1970 a été fortement influencée par la pensée des frères et l'OCI a promulgué une déclaration non pas des droits des musulmans dans le monde mais des droits de l'homme en islam autrement dit des droits de l'humanité en civilisation islamique et donc cette déclaration des droits de l'homme en islam affirme donc le rôle civilisateur et historique de l'ouma islamique dont Dieu a fait la meilleure communauté puisque Dieu lui a légué à l'humanité une civilisation universelle et équilibrée conciliant la vie d'ici et l'au-delà la science et la foi une communauté dont on attend aujourd'hui qu'elle éclaire la voie de l'humanité donc il y a le suprémacisme de l'islam au cœur de l'OCI l'OCI je ne sais pas si vous avez vu qui récemment enfin l'ONU plutôt qui récemment a repris en fait un certain nombre de directives qui sont contenues dans les statuts de l'OCI et notamment d'éclairer la voie de l'humanité alors l'ONU évidemment ne dit pas ça comme ça mais reprend en fait l'idée qu'il faudrait procéder à la défense des musulmans partout dans le monde en tant que musulmans c'est-à-dire qu'il y aurait une espèce humaine un petit peu particulière et il faudrait défendre les musulmans en tant que tels dans parmi dans le monde l'OCI interdit donc l'OCI interdit le blasphème en prohibant toute information pouvant porter atteinte au sacré et à la dignité des prophètes pardon donc vers la fin des années 1980 aussi là je vais parler de la stratégie de l'ISESCO les frères européens ont rédigé une stratégie pour renforcer le sentiment d'appartenance à l'ouma des communautés musulmanes installées en Occident donc c'est une stratégie qui a été publiée au Qatar l'un des principaux bailleurs de fonds de la mouvance frériste dans le monde par l'organisation islamique pour l'éducation les sciences et la culture qui est l'ISESCO qui est une sorte de copie de l'UNESCO pour la coopération islamique qui est même une copie de l'ONU sous le titre l'action islamique culturelle à l'extérieur du monde islamique donc dans cette je ne sais pas si j'ai mis là donc dans cette stratégie de l'ISESCO on explique qu'il ne faut pas que les musulmans perdent leur foi et leur origine et qu'ils ne doivent pas s'intégrer donc dans les pays dans les pays européens j'en donne de très longs extraits et j'ai découvert que la façon de rédiger cette stratégie et les références qui étaient faites étaient très proches en fait de ce que pouvaient produire à la même époque les documents produits par l'UOIF donc je pense que ce sont les frères et en particulier les frères de français qui ont fortement contribué à écrire cette stratégie une autre dans mon livre je parle aussi de l'euro-islam l'euro-islam c'est au départ c'est l'idée qu'on va pouvoir donc produire une version islamique européenne c'est comme l'islam français l'islam européen et puis très vite ça va être repris en main cette formule par les frères qui eux vont plutôt essayer d'expliquer que l'islam évidemment ne peut pas être changé mais qu'il faut changer nos préconceptions sur l'islam et en même temps les frères qui se sont toujours institutionnalisés c'est normal puisque c'est un système d'action avant de se politiser si on peut dire ou d'agir plutôt ils créent en fait des boîtes vides et ensuite ils les remplissent donc à l'époque je me souviens puisque j'ai commencé quand même à travailler sur ce sujet il y a 30 ans maintenant et je me souviens qu'ils créaient comme ça des associations islamiques de Bordeaux l'association des musulmans de la Gironde l'association islamique de Nantes l'association bref ils avaient maillé comme ça le territoire et ils ne l'ont pas fait évidemment qu'en France ils l'ont fait dans tous les pays européens et ils l'ont fait aussi au niveau de la commission des institutions européennes donc ils ont créé la fédération des organisations islamiques en Europe qui chapeaute toutes les organisations nationales et qui représente historiquement disons le canal historique des frères musulmans sur le continent européen donc l'Institut européen des sciences humaines le Conseil européen pour la fatwa et la recherche au niveau des questions financières l'Europe Trust le bras humanitaire c'est l'Islamic Relief c'est-à-dire secours islamique ils ont créé aussi la FEMISO donc la branche jeune pour former l'élite musulmane le Forum européen des femmes musulmanes et puis des créatures éphémères qui servaient qui étaient créées aussitôt qu'il y avait une expression d'un besoin d'avoir des partenaires musulmans au niveau soit européen au niveau national hop ils créent une structure ad hoc qui leur permettait en fait d'exister politiquement et médiatiquement et puis après la créature mourait de sa belle mort et il en venait d'autres donc ça c'était le j'appelais ça donc l'euro-islam alors le soft power c'est bien sûr la lutte contre l'islamophobie le Reunimate Trust c'est vraiment le premier rapport disons que tous les rapports sur l'islamophobie en fait copient le Reunimate Trust qui était une une association britannique qui qui avait déjà travaillé sur la question de l'antisémitisme et qui là avait réuni un panel d'experts pour travailler sur la question de l'islamophobie à cette époque-là c'est le terme relativement nouveau pour désigner cette chose-là la question de savoir si l'islamophobie existait au 19e siècle ou je ne sais pas quand ou si elle était venue des Iraniens n'a absolument strictement aucune importance ce qui importe c'est ce que ça désigne maintenant et l'islamophobie structurelle l'islamophobie d'État en fait elle commence à être pensée en 1995 avec le Reunimate Trust qui en fait trouve la solution pour essayer de calmer un peu les gens qui trouvent que l'islamisme en particulier est assez peu compatible avec les structures la politique européenne et bien il propose puisqu'on ne peut pas réformer l'islam il est irréformable et bien de changer le regard porté sur l'islam donc si vous avez une vision trop monolithique de l'islam et bien il faut la changer il faut que vous pensiez que l'islam peut être divers et progressif si vous avez une vision séparatiste sachez que l'islam peut être inclusif si vous avez une vision disons vous pensez que l'islam est misogyne en fait il y a le féminisme islamique etc donc à partir de là effectivement on apprend à changer notre regard sur l'islam plutôt que de vouloir changer donc l'irréformable dans le Reunimate Trust donc ça à partir de là tous les tous les rapports sur l'islamophobie qui sont faits partout dans le monde sont sur ce modèle là l'islamophobie aussi le Reunimate Trust explique que c'est à la fois un problème d'exclusion des emplois des groupes politiques des possibilités donc de de piloter des entreprises mais c'est aussi des discriminations toujours dans l'emploi mais aussi dans l'éducation dans la santé c'est ça entraîne la violence ça entraîne un certain nombre de préjugés etc et donc ça veut dire que finalement si on chaque fois que ça cause un problème dans un secteur et bien on va on va proposer des solutions pour pour rééduquer en fait les gens ou les secteurs ou les travailleurs pour que justement ils puissent changer leur regard sur l'islam donc la lutte contre l'islamophobie ça sert à dire qu'il y en a partout et ça sert surtout à rééduquer les masses alors dans mon livre aussi je parle des frères des fréristes de gauche et des fréristes de droite et aussi des alliés alors je pense que je vais dépasser un petit peu largement le temps imparti je ne sais pas où on en est allô ? non non poursuivez Flore moi il n'y a pas de problème poursuivez d'accord un des véhicules un des véhicules aujourd'hui du frérisme pour moi ce sont les réseaux antiracistes et tout donc l'antiracisme la prévention de la radicalisation la lutte contre la haine anti-musulman bien sûr et c'est là qu'on va retrouver en fait les canaux d'islamisation de la connaissance c'est par ces canaux-là que se rencontrent les sciences sociales et les frères et le frérisme plutôt puisque aujourd'hui on a beaucoup par le par le biais de ce que j'appelle le noyautage beaucoup d'éléments en fait qui sont placés très tôt en fait en dans dans les dans les facultés de sciences humaines sociales des jeunes éléments de ce que j'appelais les cibles qu'on va inciter à aller dans ces facultés-là et puis qui peu à peu vont essaimer autour d'eux l'idéologie frériste cette collaboration frères et sciences sociales moi je l'ai toujours vue depuis la fin des années 90 je l'ai toujours constatée il était déjà même quand j'ai commencé à travailler sur le terrain donc à la mosquée de Bordeaux j'ai très vite été prise en charge par les frères qui me disaient là où je pouvais aller là où je ne pouvais pas aller qui m'accompagnaient dans les endroits où je n'aurais jamais pu aller aussi s'ils n'avaient pas été là qui faisaient barrière aussi c'est-à-dire que si je voulais aller visiter telle famille je ne pouvais pas parce que je ne sais pas tout d'un coup elles ne me parlaient plus donc elles vous guident en fait vers ce que vous devez étudier et comment et si vous ne jouez pas le jeu alors ils vous ruinent votre réputation et vous ne pouvez plus rentrer pour faire la moindre enquête ils ont un pouvoir considérable sur les familles parce qu'ils tiennent les mosquées parce qu'ils tiennent beaucoup de réseaux socioculturels alors parmi les des vecteurs très importants du frérisme en Europe c'est l'ENAR donc European Network Against Racism qui sont en train d'ailleurs j'ai vu aujourd'hui d'attaquer François-Xavier Bellamy en lui disant en gros si vous continuez à dire tout haut qu'on est proche des frères et bien voilà pensez aux élections 2024 ça pourrait vous coûter cher je ne sais pas si vous avez vu ça j'ai tweeté ça tout à l'heure et donc dans le réseau ENAR on retrouve donc les organisations alors on retrouvait parce que petit à petit ils sont en train de les enlever ou de leur changer de nom à mesure que j'avance dans mon travail que je publie on voit que les choses bougent très très vite chez eux donc les organisations européennes Forum Européen des femmes musulmanes donc c'est les femmes c'est les sœurs musulmanes l'initiative musulmane européenne pour l'inclusion sociale c'est aussi un machin frériste le réseau européen sur la religion et la croyance énorme ce sont vous avez un certain nombre d'associations comme ça qui sont des associations un peu mixtes on va voir des catholiques des juifs inclusifs etc mais en réalité qui suivent plutôt l'agenda frériste et puis après des alliances nationales des organisations nationales dont je vous ai donné un petit peu la liste ici qui sont dans mon livre avec un personnage qui a longtemps été à la tête de Lénard et qui dit en être sorti et qui donc Michael Privaud est un Belge qui aujourd'hui a fondé l'Institut Européen pour les études sur l'islam après un parcours assez intéressant puisqu'il a été frère musulman il a dit qu'il en était sorti il est rentré ensuite dans le Fémiso quand on a trouvé que le Fémiso était un peu proche des frères musulmans hop il en était sorti après il est rentré dans Lénard quand on a commencé à avoir des doutes sur Lénard hop il sortait de Lénard et maintenant il est à la tête de l'European Institute for the Studies of Islam voilà donc à voir bon il faut faire attention parce que quand on dit à Michael Privo qui n'est pas tout à fait sorti de la confrérie et bien il vous envoie une lettre d'avocat pour vous dire qu'il vous poursuivra en justice c'est ce qui est arrivé à Fadila Maroufi il n'y a pas très longtemps donc voilà je fais attention je fais attention mais enfin vous aurez compris voilà donc les réseaux les réseaux les réseaux antiracistes et de prévention de la radicalisation et contre l'islamophobie sont sont des nids à faire et puis donc il y a les fréristes de droite alors il faut bien je distingue bien les wahhabos salafistes qui sont des gens de l'orthopraxie qui eux veulent suivre un certain nombre d'écoles des minages très définis avec des savants très définis etc bon ça c'est les wahhabos salafistes il ne faut pas les confondre avec les frérots salafistes alors les frérots salafistes généralement ils sont faciles à identifier ils ont l'air d'être salafistes mais ils sont bardés de mises en garde contre par les wahhabos salafistes si vous voulez la liste des frérots salafistes vous allez sur les sites wahhabos salafistes et vous aurez donc toutes les mises en garde très documentées de chacun des personnages qui sont jugés par les wahhabos salafistes les wahhabites comme des comme des frères et effectivement on trouve des liens entre les frères et Rachid Elgé Nader Abou Anas Boussena Mounir et Kiosen évidemment Kiosen ça c'est un frère pur frère pur frériste ou Bajrafil tous ces gens-là font partie de la frérosphère et sont désignés à la vindicte des wahhabites l'école frériste belge aussi est une école très moderne de gens très cultivés généralement des universitaires ou des gens qui ont pas des universitaires en tant que telles mais des gens qui ont fait des études jusqu'au doctorat c'est celle que j'appelle l'école frériste belge j'essaie d'aller vite et puis bien sûr la nouvelle tradition des coachs je sais pas si on peut mettre un petit peu de ah oui on peut vous entendez ? très bien oui je suis Saïd Amzil consultant en web marketing et fondateur du programme WMA dans cette série de quatre vidéos de formation gratuite je vais partager avec vous le plan d'action complet pour penser construire et développer une entreprise rentable sur internet même si vous n'avez pas d'idée aucune compétence technique ni même aucune compétence web marketing cette feuille de route est le moyen le plus facile et le plus rapide d'atteindre l'autonomie financière et de concilier vie personnelle professionnelle et spirituelle alors que vous ferez le plein de ressources pour donner vie à vos ambitions d'indépendance financière vous réaliserez à quel point ce projet est à votre portée en ce moment même des personnes comme vous etc c'est la capacité mais je regarde d'alimenter mon esprit de nouvelles vitesses je ne le sais pas encore à ce moment là mais moins d'un an plus tard je devenais non seulement libre financièrement mais tous les objectifs les plus fous étaient en train d'être dépassés les uns après les autres puisque Dieu a aidé avec la bonne stratégie lancer une activité sur internet est le meilleur moyen d'atteindre l'indépendance financière et de concilier vie personnelle ça s'adresse évidemment beaucoup aux femmes je ne sais pas si on a des séquences plus de 2 millions d'euros qui ont été générés sur l'itinéraire qui gagnent leur vie sur internet vous découvrirez les secrets qui leur permettent de générer un revenu confortable tout en conciliant vie personnelle professionnelle et spirituelle alors que de beaux projets commencent à se dessiner dans votre esprit je voudrais que vous répondiez à la question suivante dites-moi dans les cas voilà voilà un petit aperçu des coachs et puis je parle aussi beaucoup dans mon livre des alliés des frères notamment ce qu'on appelle les islamo-gauchistes et comme je vous le disais un décryptage une séance d'endoctrinement et puis un chapitre final sur les médias islamiques pour enfants alors par exemple on a pu étudier avec avec des avec des membres d'ailleurs de réseau 1905 qui m'ont beaucoup aidé sur cette sur cette étude-là on a étudié beaucoup de vidéos et qui comptent parfois enfin des chaînes vidéos qui comptent plus de 3 millions 3,41 millions d'abonnés par exemple c'est 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 stupéfiant parce que c'est c'est tout à fait effrayant ce qu'on peut ce qu'on peut voir et ce qu'on peut lire dans ces médias islamiques qui qui vraiment contrôlent les âmes des enfants les âmes et les corps des enfants et on voit bien que alors le nombre de visions ça peut être plusieurs dizaines plusieurs dizaines de millions ça veut dire que les enfants on les place devant la télé on leur met ça en boucle et voilà donc ce sont vraiment des lieux d'endoctrinement très forts pour conclure donc je disais que l'islam n'est pas réductible à l'islamisme l'islamisme n'est pas réductible au frérisme le frérisme n'est pas réductible à la confrérie le frérisme n'est pas réductible à un parti politique c'est un système d'action destiné à la mise en marche de toutes les composantes de l'islam du djihadisme au modernisme il inculque une vision une identité un plan à tous les musulmans c'est ça son son objectif il ne veut aucun islam en dehors de lui il est opportuniste rusé falsificateur ses pires ennemis c'est la fitna c'est-à-dire le désordre entre les musulmans l'idée que justement le paysage islamique pourrait se craqueler pour s'assimiler ça lui est insupportable c'est évidemment la laïcité et que faire donc limiter l'influence frériste dans tous les domaines mais pour ça évidemment il faut l'avoir identifié il faut savoir penser comme un frériste mais sortir de l'espace mental frériste il faut apprendre à repérer l'entrisme dans toutes les fonctions régaliennes en particulier mais aussi bien sûr l'université les entreprises il faut défendre et protéger les apostas ça je crois que ça devrait être une priorité parce que il est normal qu'une religion qui arrive dans un environnement séculier multiculturel etc se laïcise et puis produise des gens qui deviennent athées ça s'est passé pour le catholicisme ça doit se passer pour l'islam c'est ça aussi l'intégration culturelle ou l'assimilation il faut interdire le voilement des mineurs rappeler que le voile n'est pas un signe c'est pas un vêtement mais c'est le socle de la société islamique c'est 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 la c'est le c'est le du VIP de la vision de l'identité et du plan c'est le c'est le c'est le socle de l'identité islamique c'est la femme et l'homme il faut bien sûr relancer les recherches sur l'islamisme il n'y en a plus puisque étant donné le niveau de menace on ne peut pas former des étudiants et puis vous brisez votre carrière enfin c'est voilà c'est très difficile et puis bien sûr il faut supprimer les financements des institutions européennes qui qui abritent donc des des agendas fréristes et au niveau de l'union européenne il y en a beaucoup c'est par j'ai écrit ça c'est par dizaines de millions d'euros et au niveau du conseil de l'Europe voilà j'ai fini merci Florence merci beaucoup je vous encourage chers amis à lire le livre de Florence Bergeau-Blacler vous verrez ça se lit très vite enfin très vite ça se lit vous sortirez de là avec une connaissance quasi encyclopédique du phénomène alors on a plusieurs questions mais il y en a une première que j'aimerais vous poser tout de suite et qui nous ramène au fantasme du grand remplacement je reformule cette question qui nous a été posée par une personne en l'occurrence elle se prénomme Brigitte est-ce que cette visée de conquête du pouvoir mondial est à l'origine des théories d'extrême droite sur le grand remplacement et le changement de civilisation dans un rapport d'opposition orient-occident autrement dit la théorie du grand remplacement qu'on inscrit dans le registre du complotisme est-ce que l'état des lieux que vous venez de faire ne lui donne pas un peu de crédibilité ou bien est-ce qu'on en est loin sachant que beaucoup nous disent que l'ambition de l'islamisme n'est pas d'islamiser le monde mais d'assurer son influence sur la population musulmane où qu'elle soit où qu'elle se trouve je pense que mon livre quand je l'ai commencé je n'étais pas sûre d'arriver à la conclusion à laquelle je suis arrivée non le frérisme c'est cette espèce d'islamisme mondialisé a une claire visée de remplacement c'est évident et maintenant je n'utilise pas cette expression de grand remplacement parce que pour moi si j'ai bien compris ce qu'ils veulent dire c'est le grand remplacement ce sont des élites européennes qui essayent de remplacer en fait leur population pour qu'elles travaillent pour elles ça c'est du délire véritablement complotiste et conspirationniste moi ça ne m'intéresse pas ce que je voulais montrer là c'est à partir des textes des frères comment ils avaient progressé et que finalement ils ont fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire et ça tout le monde peut le voir sur internet les frères musulmans veulent conquérir le monde ils ne s'en cachent pas à aucun moment alors il y a une question qui vous est posée sur le rôle de Saïd Ktoub que vous n'avez pas cité et qui aurait joué donc qui jouerait un rôle dans l'histoire de la montée du frérisme alors surtout peut-être dans l'histoire du djihadisme que je n'ai pas abordé ici Saïd Ktoub c'est vraiment le théoricien du djihadisme et moi je pense que justement que ce soit Kardaoui ou Maudoudi les deux pères fondateurs du frérisme sont justement en décalage par rapport au coup de vice parce qu'ils voient très bien que la violence politique ne mènera à rien dans un environnement pacifié comme l'Europe on peut faire autrement et plus efficacement c'est par pur pragmatisme qu'ils prônent plutôt des façons de faire d'une méthodologie qui est à la fois non violente enfin en première intention elle est non violente même si parfois il faut recourir à la violence et puis dans la loi ce qui est très important et c'est pour ça que c'est tellement difficile de repérer le frérisme c'est qu'ils travaillent toujours dans la loi qu'est-ce que ça veut dire si vous travaillez toujours dans la loi vous n'aurez vous n'aurez pas les renseignements par exemple les renseignements peuvent connaître des groupes politiques ou des groupes politico-religieux peuvent étudier à partir du moment où ils sont en dehors de la loi en dehors des règles mais s'ils sont dans la loi personne ne les étudie donc si vous n'avez ni les sciences humaines pour les étudier ni les renseignements personne ne sait ce qui se passe personne ne les connaît oui alors il y a aussi plusieurs questions plusieurs observations sur la reconnaissance du concept d'islamophobie qui est passé par la journée l'exemple d'une journée de lutte contre l'islamophobie qui vient d'être décrétée par l'ONU à la demande du Pakistan je crois oui alors il y a cette journée là mais je crois qu'il y avait déjà une journée du Conseil de l'Europe en réalité quand on regarde ce qui vient alimenter les décisions mondiales concernant les grandes journées les grandes cérémonies autour de l'islamophobie elles proviennent généralement du Conseil de l'Europe et elles sont faites quand on regarde les données utilisées par le Conseil de l'Europe pour diffuser sa propagande sur l'islamophobie c'est toujours à la base les CCIF CCIB et tous les propriétaires du problème public sous forme d'associations de lutte contre l'islamophobie ce sont eux aussi qui ont inventé l'islamophobie d'État l'islamophobie structurelle pour précisément pouvoir agir sur les différents secteurs et rééduquer les gens si vous dites que l'islamophobie c'est juste Toto qui dit à Mohamed quelque chose vous faites en sorte vous faites des campagnes pour que les gens ne soient pas racistes etc mais si vous commencez à dire qu'il y a un effet de structure derrière à ce moment là vous proposez vous pouvez proposer des solutions pour changer les structures pour changer pour agir de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus large et c'est ce qu'ils ont fait justement en passant de l'islamophobie à l'islamophobie structurelle pour proposer de véritables politiques de rééducation Oui alors en ce qui concerne l'entrisme on l'a bien vu notamment en France dans le monde sportif nous avons organisé un colloque il y a quelques mois nous en faisons un autre demain avec nos amis de l'association Égale sur cet entrisme il semble aujourd'hui qu'on ait baissé les bras lorsque d'où ma question après après cette cette connaissance acquise de ce du mouvement quel est quel est votre diagnostic enfin le diagnostic qu'on connaît mais qu'est-ce que vous anticipez qu'est-ce que vous craignez parce que votre dernière diapositive sur ce qu'il faudrait faire me paraît un peu je dirais un peu faible comme réponse ou alors je voudrais peut-être un peu plus de temps pour l'argumenter mais oui oui j'ai pris l'essentiel mais pardon je vous ai interrompu non non allez-y on a le sentiment que ce mouvement qui est parti il y a plus d'un siècle maintenant avec les premières terrorisations d'Albana en 1920 et quelques a petit à petit fait son chemin qu'il a effectivement mis en oeuvre d'abord il a élaboré son programme il a trouvé tout au long de l'histoire des acteurs pour mettre en place toutes les différentes étapes de cette conquête de cette reconquête et aujourd'hui on ne sait pas trop comment faire en réalité mes suggestions peuvent paraître assez 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 anodines ou peut-être faibles en réalité si vous prenez chaque point par exemple la protection des apostas oui imaginez c'est-à-dire protéger les apostas ça veut dire leur donner droit de parole droit d'existence les projets de protéger physiquement puisqu'ils sont menacés de mort assez couramment c'est avoir un discours public sur l'apostasie c'est très 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 difficile déjà donc si on se donnait déjà ce programme il y aurait beaucoup à faire couper aussi les financements des organisations antiracistes qui sont en réalité qui ont de l'ADN frériste là aussi ça demande de bien comprendre comment les frères fonctionnent en vertu de quoi il faut se donner les outils légaux c'est un programme énorme puisqu'ils ne sont pas hors la loi mais peut-être qu'il faut aller chercher du côté de la lutte contre les sectes ou des choses comme ça ça je ne connais pas mais en fait quand on regarde chaque point c'est chaque fois un énorme programme déjà si on peut si on peut si on peut si on peut dégommer par dire pardon mais cette idée du conspirationnisme chaque fois qu'on dit voilà les frères musulmans ça existe c'est dangereux et ils ont ils ont des plans si on peut déjà arrêter de faire circuler l'idée que c'est du pur conspirationniste que c'est du complot que c'est pas sérieux etc tout ça parce qu'on a peur et qu'on sait pas quoi faire déjà ce sera pas mal donc c'est c'est ça qui est difficile je sais pas s'il y a une politique qui peut ordonner comme ça aux gens de changer de mentalité alors qu'on les a abrutis de mensonges pendant 30 ans c'est ça aussi qu'on paye c'est notre aveuglement de 30 ans comment on fait pour enlever ça d'un coup ça c'est vrai je ne sais pas tout ce que je faisais tout ce que j'ai fait c'est écrire un livre pour que les gens le voient se rendent compte qu'ils testent eux-mêmes la validité de mes propositions et qu'ils voient si ça change leur connaissance tout simplement et si ça peut les aider à faire prendre conscience de ce qui se passe parce qu'on voit bien quand même que cette avancée du frérisme est évidente quand on regarde 1995 et maintenant donc il y a 30 ans moi j'ai connu une époque où on pouvait être musulman sans être frère musulman aujourd'hui je ne sais pas si c'est possible sans être frériste je veux dire pas frère musulman de la confrérie sans compter que le frérisme trouve au sein de notre république par exemple un certain nombre d'alliés objectifs puisque des campagnes auprès de la communauté musulmane sont censées assurer l'élection de quel candidat moi je pense que les renseignements nos renseignements savent alors je ne sais pas ce qu'ils savent évidemment mais j'ai l'impression quand même qu'ils savent beaucoup plus de choses que toutes ces informations remontent à nos gouvernants mais que rien n'est fait parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il y a les élections qui arrivent parce que eux ils ont le temps long mais nous on a le temps trop court et donc on ne prend pas ça suffisamment au sérieux je crois que les citoyens français par contre sont beaucoup plus préoccupés ils voient beaucoup plus de choses qu'ils ne peuvent en dire puisque de toute façon ils ne peuvent rien dire sinon ils seront taxés de racisme d'islamophobe etc et que ça moi je me souviens d'une dame qui m'avait dit en fait elle était en train de manifester pour Rushdie donc juste après son attaque l'été dernier et elle disait j'avais pas peur je tenais le drapeau j'avais pas peur de me faire trucider ce que j'avais peur c'est qu'on pense que je suis islamophobe voilà c'est ça les gens ils ont presque plus peur de ça que de mourir enfin que de se faire attaquer alors nous avons une question là qui nous fait un peu sortir de la région envahie par les frères musulmans mais qui est intéressante alors ce discours orthodoxe et moderne semble infuser dans d'autres communautés vous avez cité les juifs inclusifs rien à voir avec le plan frériste certes néanmoins leur grammaire et éléments de langage semblent séduire comme l'atteste la figure montante qu'est Émile Ackermann bon client des médias qui promeut une laïcité adjectivée et qui invite à donner la parole aux croyants doit-on y voir une conséquence du discours frériste qui a imprégné ? oui je le pense je pense que ce discours imprègne puisqu'il fonctionne je pense qu'il inspire d'autres groupes religieux je crois oui alors un spectateur anonyme qui donc je vais lire en même temps que vous je vais découvrir la question en même temps que vous vous parlez du silence voire de l'hostilité de vos collègues est-elle surtout française en dehors de l'équipe de Gilles Kepel bien sûr avez-vous des collègues à l'international avec lesquels travailler l'attitude du CNRS interroge particulièrement certains chercheurs et même la direction oui c'est quelqu'un qui connaît c'est pour ça qu'il est anonyme oui c'est malheureusement pas que français c'est européen en fait j'ai rencontré quelques personnes en Allemagne en Grande-Bretagne en Italie qui sont sur la même ligne que celle que je défends mais nous sommes isolés nous sommes mis au placard nous sommes privés de financement la situation est grave on ne peut pas former d'étudiants dans ces conditions-là donc c'est très préoccupant le fait que j'ai reçu une menace de mort et des calomnies de la part de collègues d'anciens comme François Burga directeur de recherche CNRS on a compté 40 tweets diffamatoires quasiment plusieurs par jour depuis quelques jours sur la timeline de François Burga sans la moindre intervention du CNRS malgré que j'ai demandé la protection fonctionnelle malgré donc des menaces de mort je n'ai pas reçu une réponse du CNRS pas la moindre réponse c'est-à-dire même pas bon j'espère que vous allez bien on ne peut rien faire et on ne veut rien faire pour vous mais enfin j'espère que vous allez bien c'est rien du tout c'est zéro c'est même pas si j'avais un rendez-vous qui était programmé pour le 30 mars qui a été annulé voilà et c'est un rendez-vous pour autre chose d'avant donc donc l'attitude du CNRS me paraît me paraît très très lourde et préoccupante est-ce que vous êtes consulté par le pouvoir politique au nom de ton oui d'ailleurs oui certains se servent de mon travail j'ai cité tout à l'heure François-Xavier Bellamy mais lui m'a d'ailleurs cité ça c'est bien parce que c'est bien aussi de pouvoir citer les chercheurs parce que de fait on en a besoin parce que si on est un petit peu si notre travail est reconnu alors on obtient des financements donc ça n'est pas rien oui je pense que certains certains élus s'appuient sur mon travail et voilà alors le procès de Tariq Ramadan qui aura bientôt lieu va-t-il permettre selon vous d'éclairer la différence entre la théorie et la pratique d'un frère musulman longtemps considéré par l'intelligentsia française comme un islamologue distingué je ne sais pas moi je n'ai vu je n'ai vu que des dans ma carrière que des gens qui étaient pas très à l'aise avec le bonhomme mais qui n'osaient rien dire le milieu universitaire généralement n'est pas très courageux donc sur la question Ramadan je pense que beaucoup de mes collègues avaient vu quel personnage c'était donc pas quelqu'un de très distingué en privé mais se sont eus par peur par 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 embarras ou par complicité aussi il y a effectivement des complices le personnage que je citais tout à l'heure il y a des complices autour de Ramadan je ne sais pas si ça fait prendre conscience au niveau de l'université par contre je pense qu'en général les gens ont compris que les frères c'est un peu comme certains curés ils ont une parole et les actes sont différents je conseille par ailleurs la lecture du passage que vous consacrez au féminisme islamique assez édifiant l'interprétation frériste de la loi est-elle pour vous dans la lignée de l'école embaliste et si oui la différence avec le wahhabisme est-elle aussi franche que vous semblez le dire historiquement les frères ne sont-ils pas nés au moment où s'opérait la fusion entre les Saouds et les intellectuels égyptiens et syriens peut-être alors moi je suis anthropologue donc je ne suis pas historienne et et j'essaie d'écrire les mouvements que je vois effectivement et non pas ceux qui les inspirent vous voyez donc quand je parle des wahhabos salafistes c'est parce qu'ils s'inspirent de savants qui existent toujours d'ailleurs wahhabites mais qu'ils les suivent ou non je qu'ils suivent ou non la pureté de la doctrine ça ça ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'ils font réellement c'est pour ça que je ne me suis pas je ne me suis pas intéressé à la question du rambalisme ou du wahhabisme des différences historiques etc parce que parce que eux n'en parlent pas et parce que je préfère observer ce qu'ils disent et ce qu'ils font plutôt que de croire ce qu'ils prétendent faire ou dire question d'actualité où se situe monsieur Erdogan dans cette confrérie c'est parce qu'on lui pas reproche mais on dit qu'effectivement lorsqu'il fait le fameux signe avec la main le signe de reconnaissance des frères musulmans lorsqu'il intervient en France en disant aux citoyens turcs un français mais d'origine turque qu'ils sont sous sa protection à lui quelle est sa place dans le dispositif des frères je dirais qu'Erdogan est un islamiste pas un frériste c'est à dire ce qui l'intéresse c'est la Turquie c'est le devenir de la Turquie alors si la Turquie doit devenir un califat c'est très bien mais ce qui l'intéresse c'est que la Turquie devienne un califat et non pas ce n'est pas la finalité califale pour le monde qui l'intéresse après d'un point de vue pratique c'est lui il joue un grand rôle la Turquie joue un grand rôle dans le financement des études sur l'islamophobie qui sont destinées à déstabiliser en fait les sociétés ouest-occidentales ouest-européennes pardon Florence est-ce que vous êtes invitée sur les plateaux de télévision pour présenter votre ouvrage ou dans les émissions France Culture et autres sur les ondes oui alors pour le moment ce que j'ai fait de plus central on va dire c'est France TV sinon CNews m'invite bien sûr Sud Radio bien sûr mais ce sont effectivement les radios qui n'ont pas peur d'aborder ces sujets-là et je le regrette c'est un peu vrai aussi pour la presse qui est en dehors de Marianne ou peut-être de Franc Tireur peut-être en tout cas c'est ce qui m'a été dit ou Charlie c'est vrai que ça fait longtemps que je ne publie plus dans Libération Le Monde ou même l'Humain comme je l'avais fait pour le marché halal et c'est dommage parce que j'aimerais bien m'adresser aux gens de la gauche aux lecteurs de gauche et je pense qu'ils seraient très intéressés par ce que je dis puisque je ne en aucune manière je ne promeux les idées les idées de la droite ou de Zemmour comme on veut donc j'aimerais bien pouvoir m'adresser à eux mais ça malheureusement mais je connais aussi des journalistes de gauche qui me disent c'est très intéressant j'ai lu je vois bien que c'est intéressant mais au niveau de la rédaction ça ne passe pas bon maintenant peut-être que les choses vont changer alors vous avez dit que vous ne pouviez pas rester dans l'analyse et que vous deviez vous engager politiquement ce qui se comprend très bien mais ne craignez-vous pas que cela desserve la mise en valeur de vos travaux de la part de certains qui vous le reprocheraient cet engagement politique dessert la qualité de vos travaux je n'ai pas parlé d'engagement politique c'est plutôt un engagement citoyen en ce qui me concerne et donc je pense qu'à un moment donné il faut donner des directions pour arranger enfin pour résoudre un problème qu'on a identifié je pense que je ne pourrais pas faire de la recherche pure sans être guidé par par une envie que le monde tourne mieux je pense que l'éthique du chercheur elle est elle peut je ne crois pas en la neutralité axiologique je pense que c'est simplement qu'on est inconscient de la direction qu'on prend mais moi je suis mon esprit est structuré pour j'ai admis que la recherche chez moi c'est aussi la volonté de résoudre des problèmes sociaux je m'intéresse au social je vais dire comme ça parce que je veux les résoudre aussi certains problèmes en tant que citoyenne pas forcément en tant que politique c'est une volonté d'éclairer un peu le monde pour essayer de faire que ça aille mieux c'est ça quand je parle d'engagement c'est plutôt ça en tout cas vous y parvenez sur ce sujet écoutez Florence je vous remercie pour cette présentation cette séquence a été enregistrée et sera à la disposition de tous ceux qui le souhaitent sur le site du comité des CID République d'ici quelques temps le temps de résoudre quelques problèmes techniques merci Florence à très bientôt je vous rappelle aussi que nous serons à vos côtés pour vous défendre et pour lutter contre toutes les manipulations qui visent à vous déshonorer si c'est un déshonoré ça ne serait pas grave mais ça vis sur toi ce que les gens ne me lisent pas oui c'est ça qu'ils lisent d'abord très bien je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt pour une autre session des jeudis du CLR merci bonsoir à tous merci 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 merci